ouais shalom shalom je suis le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorciers voilà je suis ici mon facebook je suis en train de faire facebook live depuis vers bernia dans l'italie voilà donc tout va bien par la grâce de dieu nous sommes à cette date de vendredi 21 avril 2017 tout va bien par la grâce de dieu invité par le pasteur amand sa famille enfin de pouvoir vraiment les soutenir en prière donc le pasteur a voulu que tout l'italie assise à ce programme bon ben je souhaite nous sommes bel et bien l'italie depuis hier hier 20 jeudi 20 nous sommes bel et bien l'italie par la grâce de dieu tout va bien nous sommes ensoleillés ici ça nous fait du bien aussi voilà donc tout va bien par la grâce de dieu justement pour communiquer sur les horreurs c'est ce soir tout à l'heure parce qu'il est déjà 14 heures bientôt 14 heures et de l'heure nous sommes déjà 13 heures bientôt 14 heures c'est à 16 heures que demain le programme de verona est plutôt verbania verbania tout à l'heure à 16 heures voilà moi j'irai au plus grand à 17h30 dans la salle voilà donc à 16 heures déjà mise en place et nous démarrons à 17h30 le programme de verbania donc demain matin par la grâce de dieu à partir de déjà demain soit encore par la grâce de dieu il aura encore un autre programme demain soit parce que dans la matinée ça nous épuisent demain soit encore à partir des 16 heures il aura encore un autre programme par la grâce de dieu à partir des 16 heures donc ce soir à partir des 16 heures jusqu'à 22 heures demain samedi des 16 heures à 22 heures donc tout va bien par la grâce de dieu vous êtes tous invités à ce programme de restauration de délivrance et de guérison pour que je puisse n'est ce pas encore vous faire du bien et ça vraiment c'est vraiment important que vous assistez donc tous mes enfants spirituels merci déjà parce que il y en a déjà beaucoup de personnes qui sont déjà là il ya des personnes déjà qu'on a trouvé tout à l'heure en salle demain la salle voilà donc tout à l'heure le programme de verbania démarre c'est une tournée européenne pour aider n'est ce pas la diature à son sorti nous allons prier pour vous pour que le seigneur pour donner plus d'onction afin de pouvoir n'est ce pas avoir la victoire si la pauvreté dominez cette situation de votre vie et ça c'est vraiment important donc pour les différentes adresses vous allez directement sur le youtube des tout dernières vidéos vous aurez l'adresse je passe en tête vous aurez les adresses et puis en même temps les numéros de contact des téléphoniques si vous n'avez pas le contact de verbania italie vous appelez simplement celui de lyon et ou bien celui de la côte d'ivoire le secrétariat voilà donc tout va bien par la grâce de dieu et j'en profite pour vous parler encore du programme d'une grande retraite spirituelle la semaine prochaine qu'est la potiose la bible déclare que la fin d'une chose vommée que son commencement il aura beaucoup d'actions prophétiques par la grâce de dieu telle que le bain des pieds on fera l'occasion de vous faire des bains des pieds il aura l'onction d'huile la consécration avec la corne qui apporte la grandeur dieu dit à samuel j'ai choisi quelqu'un dans la maison d'issaïe le père de david prend ta corne et rempli la d'huile et va consacrer l'enfant sauf cela que david est mort roi il est mort n'est ce pas et les morts comme roi et nous avons vu que la consécration de des saïles c'était une fiore d'huile un peu d'huile et puis qui a été versé sur la terre sur ça qu'il a chi il a perdu la réalité donc il ya des séries choses qui sont symboliques donc ce jour là vous allez voir j'étais en touche pour pour tout le programme voilà symbole de de souveraineté ça c'est donc ne manquez pas à ce grand programme c'est un grand rendez vous ce qu'on dit à rater les différents programmes ne manquez pas tous les bien-aimés qui veulent entrer dans le ministère ou qu'avec des ministères bloqués ou car vous avez peut-être dans les gens n'arrivent pas vous comprendre venez à ce programme là nous allons prier pour vous parce que vous pouvez se décoller dans votre ministère tu es chante tu n'arrives pas à décoller via ce programme pour que tu puisses vraiment décoller voilà le ministère de chambre de ministère prophétique le ministère d'évangélisation j'ai besoin de tous ceux qui sont empêlés à des ministères donc les ministères sont bloqués nous prenons rendez vous le 28 29 et 30 n'est ce pas à lyon vena lyon pour cette grande retraite spirituelle pour que le seigneur puisse vous bénir davantage voilà ce dont les difficultés financiers vous avez vous été bloqués par la sorcellerie rien ne marche chez vous ne manquez pas à cette rencontre ceux qui n'arrivent pas se marier bien sûr tout est bloqué ne ratez pas ce grand programme de 28 29 et 30 à lyon mais je vous informe que ce n'est plus dans la même salle nous avons trouvé mieux encore une plus grande salle et on aura l'occasion de vous communiquer et n'est ce pas l'adresse sur la vidéo quand parce que juste après ce facebook live la vidéo sera postée si n'est ce pas le youtube et vous aurez l'adresse de la nouvelle salle au nom de lyon parce que nous avons encore plus une plus grande salle afin de pouvoir vous aider voilà sinon tout va bien par la grâce de dieu voilà ce soir nous démarrons le programme de verbania en italie par la grâce de dieu afin de pouvoir aider la diaspora nous prions pour que dieu puisse vous bénir davantage que le seigneur puisse vous restaurer que la grâce de dieu puisse vraiment abonder dans votre vie dans vos foyers dans votre vie de chaque jour dans vos entreprises et si aussi vos enfants vos foyers et ça voilà donc que dieu vous bénisse voici un peu l'information pour dit tout va bien par la grâce de dieu tout va bien comme on dit tout va bien l'italien tout au béni tout au béni tout au béni tout au béni ça c'est en italien on apprend un peu l'italien tout au béni tout au béni tout au béni tout au béni ça c'est l'italien tout au béni tout va bien tout au béni ici tout au béni ici à l'italie verbania tout au béni tout au béni voilà donc tout va bien on vous attend tout au béni on vous attend ce soit à partir des 16 heures vous avez déjà l'adresse sur le youtube vous avez l'adresse déjà sur le youtube et que dieu vous bénisse davantage oui que dieu vous en avez la mauvaise connexion ça c'est important voilà tu as un ministère tu es un ministère tu n'arri pas de connaît décollé il faudra venir à la retraite de lyon il faut que nous prions pour toi pour que le seigneur te bénisse encore davantage tout au béni tout au béni ça veut dire tout va bien l'italien tout au béni oui la date de lyon la date de lyon c'est le 28 29 et 30 vous savez il ya des consécrations bien aimé la consécration de saïd a été fait avec une fiole il ya des gens quand vous rencontrez je serai en touche j'aurai ma conne et bien aimé pour dit je viens pour te rendre comme grand il ya des personnes comme vous rencontrez saïd n'avait pas pas la royauté la tribune de benjamin c'était pas eux qui étaient destinés au roi mais le jour qu'il a rencontré samuel il est devenu roi parce que l'onction de dieu était sur samuel pour faire de fabriquer des grands pour faire pour fabriquer des grands voilà donc ce jour là nous allons vous consacrer nous allons parler si vous nous allons chasser les mauvaises connexions nous allons briser tout ce qui vous empêche de décoller et nous nous allons consacrer enfin que tout ce que vous souhaitez maintenant toucher puis décoller alors si un sorcier maplao veut vous manger il mangera lui-même s'approcher pendant qu'il est en train de penser qu'on va te manger lui-même se retourne dans la mammite sa sale mammite qu'on ne l'a pas pendant des années et il pourra plus te manger la sauce un dolé il pourra plus faire la sauce écrite et toi voilà donc tout va bien par la grâce de dieu ouais dieu va vous débarrasser des sales connexions par la grâce de dieu il faut qu'on te consacre le seul problème que tu as tu n'as pas encore rencontré quelqu'un pour parler sur toi il faut que quelqu'un parle sur toi david quand saul a rencontré sa mère dit tu seras roi tu seras roi c'est ce que samuel a dit à saul tu seras roi il faut que quelqu'un parle sur toi quelqu'un parle à ta situation faut que quelqu'un parle à ta situation pour déclarer tu seras chante faut que quelqu'un parle pour dire tu seras ministre faut que quelqu'un parle pour dire tu seras roi tout ira mieux chez toi il faut que quelqu'un parle il faut que quelqu'un parle un ou un or d'or lorsque lorsque élisée est rentrée à jérucho la situation de jérucho était catastrophique et les gens de jérucho approchés élisée lui dit et voici la situation présenté la situation quand j'ai élisé a pris du sel n'est sur un plateau il parle on dit selon la parole d'élisée le mal est arrêté jusqu'à aujourd'hui il a ordonné il dit aujourd'hui que le mal ça t'arrête s'arrête à jérucho et jusqu'aujourd'hui le mal s'est arrêté il faut que quelqu'un parle sur toi il faut qu'un ou un que tu as un roi qui parle sur toi c'est vrai que tu as les ambitions c'est vrai que ils ont vu que les choses vont aller mieux c'est vrai qu'on sent que quelque chose ira mieux mais il faut que quelqu'un parle c'est comme un cachet les gens sentent c'est comme un papier un document que tu as dans la main mais qui n'a pas été cacheté c'est comme ta vie tu as un document en main mais tu n'as pas été cacheté donc c'est pas validé on sent la chose mais c'est pas validé il faut qu'un ou un de dieu vienne valider cette grandeur qui est en toi tu es grand tu le sens mais tu n'arrives pas à atteindre cette grandeur tu es grand tu le sens mais tu n'arrives pas à atteindre cette grandeur très bientôt pour le canada je vois le drapeau canadien hola que dieu vous bénisse le canada c'est très bientôt c'est pour le mois de juin chère au canada par la grâce de dieu je pense que ce même d'italie et de lyon viendra aussi me soutenir au canada parce que l'expérience de lyon super voilà donc par la grâce de dieu par la grâce de dieu par la grâce de dieu la grâce de dieu bondera dans votre vie par la grâce de la grâce de dieu bondera dans votre vie il faut que quelqu'un parle sur toi on sent toi même tu sens que tu dois être roi tu sens que tu dois être riche tu sens que tu dois être grand tu sens que tu dois céder un poste mais tu n'arrives pas c'est comme un document que tu as été écrit mais qui n'a pas été cacheté donc c'est pas validé voilà c'est pas valable document on ne peut pas parce que il n'y a pas eu de caché il n'y a pas de tampon des signatures c'est vrai que c'est un document en doute bonne forme mais il n'y a pas eu de caché ça n'a pas été validé parce que il faut que quelqu'un valide c'est cela qui est bien aimé tu fais une demande de visa il faut que il faut que le visa soit mis dans le dans le passeport tu as c'est comme ça ta vie et tu sens que tu dois te marier tu sens que tu dois être grand tu sens que là où tu es c'est pas ce poste toi tu devais être mais il faut que quelqu'un parle sur toi il faut que quelqu'un parle sur toi lorsque samuel saül a rencontré n'est ce pas samuel sa vie a changé la vie de samuel et saül a changé et saül plutôt saül n'était pas prédestiné à la royauté non c'était pas lui c'était pas l'attribut des benjamins qu'il y avait la royauté mais il a rencontré un homme fort du nom de samuel un homme qui ordonne et non qui parle un homme qui est qui établir le roi parce que lui il avait le notion pour établir la royauté pour établir le roi la preuve c'est qu'après je lui dis remplis ta corde et va dans la maison d'esaïe va dans un certain nom mais saïe oui je te te je te donne de ouindre quelqu'un pour donner roi oui oui il ya des gens comme ça qui ont cette tension de grandeur quand tu les rencontres tu n'es plus la même personne bien-aimé quand tu rencontres jésus comme une fois je m'a utilisé puissamment pour changer la situation des villages dites bloqués empêchés d'être n'est ce pas visité par la par le développement lorsque nous sommes rentrés dans le dans le village nous avons changé les données aujourd'hui il ya de l'eau potable aujourd'hui il ya des écoles qui sont créés dans des villages aujourd'hui aujourd'hui il ya des maternités parce qu'on a parlé au village bien-aimé il dit vous êtes vous êtes la clé vous êtes la clé du royaume vous êtes la clé il faut une clé pour t'ouvrir cette porte il faut que quelqu'un parle chez toi alors ce programme de de lyon nous allons parler chez toi la corde va sortir de lui pour t'établir bien-aimé c'est vrai que david avait reçu l'onçon royal et puis à un moment il était persécuté à cause de cette tension cette tension là il a cédé au pouvoir rien n'a été fait sur toi sur cela que tu n'arrives pas tu cours tu fais des efforts mais ça n'about pas ça n'arrive pas à aboutir c'est l'échec il faut que quelqu'un parle bien-aimé je suis là en nom de l'éternel des amis pour vous établir dans la royauté pour vous établir dans la grandeur pour vous établir dans la puissance oui il dit j'ai ordon dans le sauve la biblique dieu ordon que tu sois puissant dieu ordon si tu n'es pas puissant les gens te mangeront si tu n'effraies pas les gens ils t'effraieront il faut que quelque chose soit fait sur toi il faut que quelque chose soit fait sur toi et c'est la chose qu'ils ont fait par la grâce de dieu pour chasser de toi toute fausse mauvaise connexion c'est toi seulement qu'ils rencontrent n'est ce pas qu'ils rencontrent les mauvaises personnes c'est toi seulement qu'ils rencontrent les gens pour t'enarquer les gens pour te faire pleurer les gens toujours qui te fait saigner le coeur n'est ce pas du corps tu as cette maladie qu'on appelle goumé 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 encore d'ivoire tu es goumétisé le coeur même là veut quitter ton coeur voilà c'est toi ceux qui rencontrent des gens qui sont bizarres bizarres avec les pantalons taillotes flottent comme je sais pas c'est pas qu'elles ont dit mais les gens bizarres mais il faut que dieu t'envoie des bonnes connexions des gens qui vont t'aider quand samuel à ouin saule il dit lorsque tu me quitteras tu trouveras des gens pour te montrer le chemin qui t'indiqueront le chemin qui t'indiqueront le chemin il ya des gens quand tu rencontres oui tu sais de pleurer lorsque samuel parce que isaac a rencontré rébéka elle a arrêté de pleurer oui il faut que tu rencontres les gens qui vont souhaiter l'âme il faut que tu rencontres les gens qui vont t'établir qui vont annoncer la bonne nouvelle oui il faut ces personnes mais à cause de cette seule connexion vers toi et à tirer des mauvaises personnes les mauvaises personnes qui te font pleurer qui te font n'est ce pas qui donne un mot de coeur migraine chaque jour mais bien aimé ne rate pas cette occasion j'ai des opportunités faut pas rater recevez la grâce de dieu là où vous êtes recevez la grâce de dieu que là oui personne est un accident biologique personne tu n'es pas un accident laisse moi te dire cette vérité tu ne vis pas par accident ne crois pas que tu tu es échoué dans ta vie les échecs que tu viens de connaître ne veut pas dire que tu n'es pas prédestiné la grandeur non les échecs précèdent le succès c'est quand le chou qu'on a la victoire n'est pas peur de chou et ne pleure plus relève toi il faut te relever ne pense pas ça toi je parle ne dépense pas que tu es échoué et que c'est une fin non c'est pas la fin de ta vie jésus-christ lorsqu'il partait la croix il a trébuché une deux fois et la troisième fois il a vu quelqu'un pour l'aider simon de sirène qui a porté sa croix jusqu'à mont Golgotha bien aimé ça ne veut pas dire comme tu aujourd'hui échoué dans un mariage deux mariages que c'est fini pour toi non ah non ah non ah non ah non il y a que pendant qu'il y a encore la vie il y a encore de l'espoir c'est à toi qui m'adresse et suite est là mais il y a encore beaucoup de choses à l'horizon dieu trouve encore des portes dieu trouve encore d'autres personnes quand ils ont raté un deux trois mariages ils ont peur de s'engager ah non il faut oser dans la vie mais bien sûr avec dieu maintenant là au départ tu le faisais sans dieu ah maintenant c'est avec dieu la vie dit dans le somme 60 verset 14 et avec dieu nous ferons des espoirs comme dieu est maintenant dans ta vie je crois bien que la gloire de dieu tu es éloquent tu es très bien on t'estime partout mais malheureusement aujourd'hui rien ne va dans ta vie parce que quand tu te retournes seul tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie oui il te faut il faut il te faut il te faut la consécration il faut que quelqu'un parle sur toi il faut que quelqu'un parle il faut que quelqu'un parle il faut que quelqu'un parle et ce jour-là nous allons parler sur ta vie ne manquez pas le programme des lions oh là là ça serait vraiment quelque chose de balègue la puissance de dieu sera au rendez vous pour te guérir de chasser l'insuffisance rénale chasser toutes les maladies bizarres de ton corps régulier ta situation on va on va te réactiver au nom de jésus-christ au nom de jésus-christ tu seras rétabli ne manquez pas ça c'est une retraite de trois jours à lyon nous allons démarrer tous les matins les réceptions nous allons parler checker sur ta vie et nous allons scanner ta vie en élever toutes les connexions satanique les soirs croisades et au fur et à fur du temps tout le monde sera reçu tout le monde tous ceux qui seront à lyon seront reçus du 28 29 et 30 28 29 et 30 ne manquez pas ce grand programme il faut que quelqu'un parle si toi il faut que quelqu'un parle oui d'un saïl comme je disais n'était pas venu voir samuel dans le but de pouvoir être roi non et justement est venu justement pour avoir n'est ce pas une révélation de où il avait trouvé les années de son père il retombe sur quelqu'un qui a l'habitude de parler quand il a parlé de nos rois quelqu'un n'a pas encore parlé un ou un n'a pas encore parlé c'est toi c'est ça que la sorcerie veut te manger c'est ça que les sorciers veulent te bloquer c'est ça que les gens veulent te détruire mais bien aimé tu seras choukouya empoisonné choukouya empoisonné choukouya qu'on ne mange pas toi quand les sorciers vont entendre ton odeur ils vont éternir ils vont éternir ça va donner cancer de narines le cancer de narines parce que quelque chose serait fait sur toi oui il y a des viandes qu'on ne mange pas et c'est toi il faut que quelqu'un parle sur toi il faut que quelqu'un parle sur toi voilà donc shalom 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 tu es tu es important aux yeux de dieu tu es important écoute tu penses avoir tout perdu c'est faux tu penses avoir tout perdu c'est faux tu n'es pas comme jacob et job écoute je l'histoire de job est plus terrible que ton histoire il avait plus tout perdu mais lorsqu'il a fait confiance au seigneur il a reçu le 3 le quadruple de tout ce qu'il avait perdu écoute il suffit seulement de te rélevé et d'avoir foi et de t'accrocher à la puissance de dieu les choses iront les choses iront mieux parce que dieu est puissant dieu est capable encore de régler cette situation il est capable de donner ton papier je vous donne un témoignage il ya maintenant deux ans de cela trois ans de cela j'étais en j'étais en côte d'ivoire un monsieur dont j'étais le nom parce que discrétion oblige il avait perdu tous ses papiers il sortait du métro donc tous ses papiers vous savez les papiers il avait des 10 ans tout est perdu il avait tout ça c'est dans ce truc tout est perdu il ne savait même plus mettre la tête tous ses papiers sont perdus il savait plus mettre la tête voilà donc c'était un peu difficile pour lui c'est vraiment difficile pour lui de jouer les deux bouts et il m'a rencontré je lui donne un rendez-vous une semaine on se prend sur le skype j'ai parlé sur le skype j'ai parlé j'ai ordonné j'ai parlé j'ai dit bien aimé écoute moi une seule chose je suis convaincu que dieu est en train de faire un miracle pour toi je lui ai dit je suis convaincu que dieu est en train de faire un miracle pour toi parce que le miracle c'est quelque chose de surnaturel je lui ai dit pendant que je parle avec toi va regarde sous ton lit dieu m'a dit que non j'ai envoyé tes papiers il dit prophète écoute s'il te plaît j'ai dit dieu m'a dit j'étais sur l'onction j'ai parlé j'ai dit j'ai ordonné dieu m'a dit va sur ton lit le monsieur va sur son lit il retourne tous ses papiers frère quand il m'a regardé droit dans les yeux qu'il est tombé il m'a dit toi je crois pas que tu sois un homme j'ai dit c'est pour ça que je sais dieu parce qu'il était un dieu de miracle je le sais parce qu'il était un dieu de miracle il dit tes papiers sont là il dit non prophète je te dis je l'ai perdu j'ai dit blanche t'as envoyé tes papiers tes papiers sont sous ton lit il dit prophète je ne peux pas croire ça parce que j'ai regardé sur le lit je t'ai dit que c'est pas perdu dans la maison c'est resté dans le métro c'est perdu je t'ai dit oui c'est vrai il veut me dissuader il veut m'amener à autre chose j'ai dit non à l'instant t'es même dieu règle ton problème il a envoyé tes papiers dans ta maison et c'est sur ton lit il dit prophète c'est pas possible que mes papiers soient là parce que mes papiers sont n'est ce pas resté dans le métro ça fait pratiquement trois mois que je suis là dans cette situation rien ne va j'ai dit maintenant où je te parle un ange t'a envoyé tes papiers il dit je peux pas croire il dit mais bien sûr je m'en fous si tu crois pas mais c'est ça le miracle le miracle est déjà là parce que tu as demandé je m'a parlé je me dis va regarder il regarde il tombe dans les pauvres il se relève il me regarde il ne croit pas il dit mais oui c'est son appel le miracle parce que le miracle c'est le surnaturel le miracle c'est parce que tu penses le miracle il faut que je te montre qu'il n'est pas même chose que toi il est vraiment dépassé je dis c'est ça la puissance de jésus-christ j'ai capable de tout faire je peux te guérir encore il peut encore te guérir il peut encore te restaurer il peut encore chasser l'insuffisance rénale de ton corps il peut encore guérir le mal dont tu souffres il peut encore te donner des papiers si rien tout est bloqué je peux encore agir pendant que je parle je te parle bien aimé bien aimé ne pense pas que c'est fini non il ya une solution non non n'abandonne pas la seule chose que je demande aujourd'hui c'est de terrible parce que il ya beaucoup de grandes choses au bout du tunnel il ya quelque chose de merveilleux que je prépare pour toi tu vois mes dippes professe tous les pastons prier pour moi j'ai fait jean trois jours toi 21 jours une semaine j'ai même dépassé le jean de jésus il ya fait même jésus et 50 jours de jean les médecins dit ouais je m'en fous de ça je te dis une seule chose et la foi la bible dit recommande ton soin l'éternel mais en lutte en confiance il agira il agira dieu agira pour toi je m'en foutu tu as une expérience avec le archi bishop ou bien bishop archi bishop ou bien prophète des nations internationales je m'en fous de ça je te dis une seule chose ne perds pas l'espoir ne perds pas l'espoir quoi seulement c'est la parole de jésus et tu verras la gloire de dieu si tu veux voir la gloire de dieu il suffit seulement de croire si tu veux voir la gloire de dieu il faut que tu crois la puissance de jésus-christ et dieu ne te laissera pas dieu ne te laissera pas la puissance de dieu te visiter tout je parle à quelqu'un maintenant même pendant que je te parle tous ceux qui te deviennent maintenant de l'argent vont te le donner ils ont 48 heures pour venir vers toi ils ont 48 heures pour venir vers toi dans le nom de jésus-christ oui tes papiers tu avais des rendez vous d'affaires tout était bloqué mais dans 72 heures maintenant même la puissance de dieu est à l'oeuvre dans 72 heures la puissance de dieu dans 72 heures là ils vont t'appeler ils t'appelleront par la grâce de dieu pour te dit viens tu as eu du travail viens tu as eu du travail viens il ya du travail pour toi tu seras en barrage de choix oui dans 72 heures ils prophétient pour toi dans 72 heures la puissance de dieu la sorcerie a commencé à lâcher ton travail la sorcerie a commencé à libérer ton travail depuis le village depuis le village le canarie est brisé maintenant le canarie mystique est brisé au nom de jésus-christ le canarie on avait mis ton travail est brisé oui je t'ai dit écoute moi très bien tu vis une situation où tu n'as pas d'enfant tu vis une situation où tu n'as pas d'enfant mais écoute moi d'ici d'ici la semaine prochaine la bible déclare au nom de jésus-christ de nazareth je déclare cette parole sur toi tu t'omérant sainte cette année même d'ici une semaine tu t'omérant sainte au nom de jésus-christ tout reine enfant la puissance de dieu la puissance de dieu est à l'oeuvre la puissance dans le village n'aie pas peur c'est vrai je t'écoute tu je te comprends tu as perdu tu penses que c'est l'homme que tu aurais peut-être vu dans ta vie il est parti non écoute n'aimais plus ta tête sur lui parce que c'était pas lui mais dieu prépare un mari un méveillé mari pour toi dieu prépare une méveillée femme pour toi écoute moi une chose la puissance de dieu est à l'oeuvre maintenant même au nom de jésus-christ maintenant même 72 heures 72 heures ils tueront le travail vont t'appeler bien n'aimais il dit il ordonnera la bénédiction d'être avec toi il ordonnera la bénédiction d'être avec toi tous ceux qui te devaient l'argent dont ton problème est parti en procès et rien n'y a pas gain de cause dans 48 heures dans 48 heures dieu va décanter cette situation dans 48 heures la situation sera décantée par la puissance qui est dans le nom de jésus la conflerie la sorcellerie de ton village qui minait ta vie quitte maintenant nom de jésus-christ tous ceux qui te visitaient dans la nuit au nom de jésus-christ le feu de l'esprit de dieu de foudroire maintenant même là où vous avez fruit ta bénédiction je libère dieu libère ta bénédiction dieu libère ta bénédiction tu as 48 heures 48 heures seulement les choses vont rentrer en ordre les choses entreront en ordre par la puissance qui est dans le nom de jésus-christ dans la puissance qui est dans le nom de jésus-christ par la puissance qui est dans le nom de jésus-christ tu auras ton papier tu râpes ton papier tu râpes ton papier la semaine prochaine en début de l'autre semaine on t'appellera pour te donner ton papier ton papier qui est resté depuis fort longtemps ton papier resté depuis fort longtemps on te donnera ton papier écoutes moi c'est une parole une prophétie quoi ça si tu crois diamènes à cette prophétie si tu crois diamènes et pendant que je parle impose seulement la main à peut-être qu'après cette vidéo sera postée sur le youtube pendant que je rentre en apparaître et posez seulement la main à la télé et dites amène seulement parlez croyez à ça croyez vous verrez que les situations vont changer une notion particulière sera si vous pour briser le joug cette mauvaise connexion qui t'empêche d'émerger soyez bénis recevez la gloire de dieu chez vous à la maison je vous informe je vous dis une chose n'abandonnez jamais n'abandonne jamais n'abandonne jamais croire et tu verras la puissance de jésus-christ